Pourquoi j'ai choisi Estelle ? En fait, je l'ai choisi par hasard. Un soir, je lisais un journal où il y avait un article qui parlait de l'existence d'une carte interactive où on pouvait trouver où les enfants juifs avaient été arrêtés avant d'être déportés. Et donc, tout simplement par curiosité, je suis allé sur ce site et ne sachant pas à qui chercher, j'ai entré, en fait, le nom de ma rue. Et donc, Estelle est apparue. Alors ça, c'est le point de départ, évidemment. Et puis, en fait, très vite, sans que je m'en rende compte, en fait, Estelle est rentrée dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle était là, j'avais besoin de savoir qui elle était. Et donc, à partir de là, je me suis lancé dans une recherche. Je n'imaginais pas du tout que ça me prendrait des années, que j'affronterais plein de difficultés. Mais je me suis lancé comme ça dans cette recherche et qui a fini par aboutir au bout de dix ans à ce livre. Alors, je ne suis pas historien. Donc, j'ai dû apprendre un métier que j'ignorais, le métier d'historien. Je l'ai appris d'une certaine façon en autodidacte. Donc, l'autodidacte, au début, il fait plein d'erreurs. Il ne trouve pas le bon sens de l'archive. Il ne travaille pas bien, etc. Et petit à petit, j'ai lu beaucoup d'historiens. J'ai surtout regardé systématiquement la façon dont ils s'y prenaient. Donc, j'ai appris le métier en regardant les travaux des historiens, la façon... Ce qu'on pouvait dire des archives, ce qu'on ne pouvait pas en dire. Et donc, je me suis lancé dans cette enquête, en réalité, en apprenant presque un nouveau métier. Retrouver Estelle, c'était aussi décrire sa famille, bien sûr, mais aussi l'ensemble du contexte dans lequel elle vivait, social, économique, géographique, puisqu'elle vient d'un milieu très populaire. Elle est orpheline, elle est fille d'immigrés. Donc, ça veut dire que ses parents sont devenus français. Elle est devenue française par la même occasion. Elle a été recueillie par, après la mort de ses parents, par une tante dont les maris étaient bouchés. Donc, j'ai reconstitué aussi, par exemple, ce qu'était le métier de boucher dans Paris, d'un boucher juif dans Paris pendant la guerre. Et donc, par là, en réalité, j'offre, je crois, une description assez précise du quotidien de familles juives tout à fait ordinaires qui sont saisies dans cette répression, qui n'est pas simplement une répression dont on connaît la fin, c'est-à-dire le convoi qui amène à Auschwitz, mais qui est aussi une répression tout azimuth, qui tend à marginaliser totalement cette population, à lui interdire toute ressource économique, l'accès au marché du travail, mais aussi à limiter ses déplacements, etc. Sous-titrage ST' 501